Le format vidéo est un levier marketing puissant et incontournable pour les entreprises, quel que soit le support ou la plateforme. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser plus précisément au réseau social Instagram. Selon une étude menée par HubSpot et Mention en 2021-2022, les vidéos sur Instagram génèrent en moyenne plus de 24 commentaires par publication, pour un peu moins de 15 commentaires en ce qui concerne les images. Selon le réseau social Instagram, 91% des utilisateurs actifs regardent des vidéos sur la plateforme chaque semaine. Grâce à ces chiffres, vous allez certainement comprendre un peu mieux l'enjeu du contenu vidéo. Sur Instagram, il existe trois formats vidéo principaux qui s'adaptent à vos objectifs ou à vos besoins. Dans un premier temps, vous avez le format live. C'est un format très utile pour interagir avec votre communauté, en leur proposant par exemple une démonstration de vos produits et leur expliquer en quoi ils peuvent leur être utiles au quotidien. Ou en organisant des ateliers ou des moments de questions-réponses avec votre marque en activant les commentaires. Ensuite, vous pouvez utiliser le format réel sur votre flux Instagram. Un peu à la manière de TikTok, les réels Instagram s'apparentent à des séquences vidéo que vous allez pouvoir ajouter les unes à la suite des autres. Attention tout de même à ne pas être trop gourmand en termes de temps, car les réels ne peuvent pas dépasser 90 secondes. Je vous conseille de créer des contenus entre 15 et 30 secondes max. C'est ce qui marche le mieux sur Instagram. Par la suite, vous pouvez ajouter des effets sonores, de la musique, des autocollants et même référencer tous les produits présentés de votre boutique en ligne. Les réels vont vous permettre de toucher un public plus large, car Instagram propose ce format aussi bien dans l'onglet réel que dans le fil d'actualité des utilisateurs et dans l'onglet de recherche. Et pour finir, vous avez les fameuses stories Instagram. Selon Instagram, 58% des utilisateurs sont plus intéressés par une marque ou un produit après l'avoir vu dans une story. Contrairement à une publication Instagram qui se dit classique, les stories disparaissent au bout de 24 heures. Mais vous pouvez toujours y accéder dans vos archives si vous souhaitez les réutiliser plus tard et les publier dans vos stories à la une par exemple. Vous avez deux options. Soit vous publiez une vidéo que vous avez déjà tournée en accédant à votre galerie photo et vidéo ou alors vous pouvez enregistrer une vidéo directement depuis Instagram. De la même manière que le format réel, vous pouvez ajouter des autocollants, de la musique, du texte, des filtres Instagram avant de le partager avec vos abonnés. Si vous avez aimé ce genre de contenu et que vous souhaitez en apprendre davantage sur la plateforme Instagram, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'e-mon-site. Vous y retrouverez toutes nos vidéos sur le sujet, mais pas que. Et bien évidemment, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté lors de nos prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt sur e-mon-site.